C'est un grand moment en effet au Mont Saint-Odile en ce jour de la fête de la patronne de l'Alsace, mais aussi en raison de la signature d'un partenariat entre la Mance épiscopale, c'est-à-dire le service de gestion financière du diocèse, et la Fondation du Patrimoine. Un partenariat mûrement réfléchi. Alors pourquoi nous avons poussé la porte de la Fondation du Patrimoine ? C'est parce que le Mont Saint-Odile est un lieu emblématique de l'Alsace, mais de tous les Alsaciens, qu'ils soient croyants ou non d'ailleurs. Et le fait de ne pas faire cette collecte uniquement par la Mance, qui aurait peut-être été davantage estampillée, sanctuaire et partie spirituelle, c'était délibéré. On voulait passer par quelque chose de plus neutre, pour que des gens qui sont amoureux du lieu, qui sont Alsaciens, même s'ils ne sont pas croyants, aient aussi envie de contribuer à la préservation du lieu. Pour nous, c'était une évidence de les suivre sur ce projet. Tous les délégués de la Fondation du Patrimoine ont tout de suite été d'accord pour suivre le projet. Le but de ce partenariat est de restaurer deux chapelles emblématiques du Mont, situées sur le Belvédère, la Chapelle des Anges et la Chapelle des Larmes. Une restauration qui nécessite un budget important, financé en partie par d'autres partenaires. Pour un total de 983 000 euros, ça c'est le chiffrage exact du projet, qui sera pris en charge normalement à 40% par la DRAC, 20% par la région, 20% par le département et 20% qui restait à charge de la Mance épiscopale. Une visite des deux chapelles, fermée au public depuis de nombreux mois, oblige à se rendre compte des travaux à réaliser. Des travaux de charpente, de grosse oeuvre, il y a également des tailleurs de pierre, il va y avoir aussi des couvertures en ardoise, donc il y a pas mal de travaux. Mais toutes les mosaïques vont effectivement être aussi reprises puisqu'elles tombent maintenant, tout simplement. Et du coup, ça va représenter combien de temps de travail pour chaque chapelle ? Alors c'est à peu près 6 mois pour l'instant en prévision, c'est à peu près 6 mois. Chaque chapelle ? Chaque chapelle. Voilà, donc ça devrait commencer en 2025, voilà, et à peu près ça devrait finir pour le mois de juin, a priori. La signature de ce partenariat est aussi l'occasion de lancer concrètement la collecte de fonds qui commence sous de bons auspices. J'ai déjà été contactée par plusieurs personnes, et dont une dame qui a vraiment envie de faire un don. Il s'est passé quelque chose d'un petit peu mystique ce matin. Et voilà, donc on s'est rencontrés, elle a trouvé une place devant, enfin voilà, c'est une histoire un peu incroyable, je pense, qu'on aura à raconter. Et on se rencontre déjà lundi matin pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Co-signataire pour le diocèse de ce partenariat, Mgr Ballot, chargé d'administrer le diocèse dans l'attente d'un futur archevêque qui ne cache pas sa joie. Je travaille surtout pour l'Alsace, pour vraiment notre grand diocèse, et puis tous les évêques qui auront la responsabilité de ce beau grand diocèse. Et en premier, oui, l'évêque qui sera nommé dans quelques temps pour Strasbourg, l'Alsace. Loin des rumeurs qui voulaient faire croire que le mont Saint-Odile était à vendre, Cette journée marque un tournant dans l'histoire du mont. On peut presque dire que c'est un redémarrage, en effet, puisque nous, on travaillait sur la réfection des chapelles, déjà avant qu'on ait des problèmes et qu'on soit obligé de les fermer. Malheureusement, tout avait été un peu bloqué à cause de problèmes financiers, essentiellement. Et là, autant Mgr Ballot que Xavier Steiner, le nouvel économe diocésain, On dit maintenant, c'est par là qu'il faut commencer. Il faut qu'on préserve le patrimoine pour qu'on puisse continuer à accueillir des pèlerins. Et des touristes, évidemment, aussi. Enfin, tous ceux qui viennent. Plus que jamais, le mont Saint-Odile investit pour l'avenir au service de l'accueil de tous les amoureux de ce haut lieu d'Alsace.